La première fois où j'ai entendu prononcer le mot « harki », je devais avoir dix ans, parce que justement c'était des choses dont les adultes parlaient, pas devant nous, devant nous ils se taisaient, mais quelquefois on entendait des choses qui étaient dites entre eux. Et donc j'ai grandi, j'ai eu une enfance et une adolescence pendant lesquelles j'ai senti les résonances de quelque chose qui avait marqué les adultes, et en grandissant, par la suite j'ai été amené à rencontrer d'autres jeunes de mon âge, qui eux aussi avaient reçu quelque chose qui s'était transmis comme ça, sans forcément avoir été dit, mais qu'ils avaient reçu de la même façon, et qui étaient d'autres mémoires de la guerre, transmises de la même façon, que ce soit des jeunes gens qui étaient des enfants de l'ancien harki, ou des jeunes gens dont les parents avaient subi des souffrances pour la cause de l'indépendance de l'Algérie, et toutes ces mémoires quelquefois, ces mémoires étaient parfois à vif chez ces jeunes à ce moment-là, et quelquefois étaient restés en conflit, et avec le sentiment qu'effectivement il y avait eu une histoire qui avait été, pour cette génération-là, en tout cas mise de côté, qui n'avait pas beaucoup été racontée. La réaction qu'a eu votre père, c'est une réaction qu'a eu beaucoup de gens à l'époque, en rentrant, effectivement, ils se sont su, parce que d'une part on n'avait pas très envie autour d'eux de continuer à entendre parler de ce qui s'était passé là-bas, une fois que c'était terminé, et puis d'autre part pour eux-mêmes c'était difficile à dire, eux-mêmes avaient sans doute envie de reprendre pied dans leur vie. Et beaucoup de gens ont gardé pour eux comme ça très longtemps ce qu'ils avaient marqué là-bas. Et voilà, le film est construit sur ce temps-là, entre 1959 et 1962, parce qu'en 1959 c'est un tournant, c'est un moment où le 17 septembre 1959, le général de Gaulle fait un discours où si on est attentif à ce qu'il dit, mais peu de gens ont, sans doute ont entendu à ce moment-là ce qui était dit, on pouvait comprendre que la politique qu'il avait décidée et qu'il allait orienter pouvait mener vers l'indépendance. Et en même temps c'est un moment où on continue à recruter des harkis, parce qu'on veut aussi négocier avec le FLN algérien en position de force, donc gagner sur le terrain militairement. Et voilà, ça c'est la première période du film. La seconde c'est en 1960 quand pour la première fois des émissaires français rencontrent des émissaires algériens, et c'est quelque chose à quoi, comme c'est évoqué dans le film, à quoi on essaie de soustraire les harkis en les envoyant dans le bled, pour éviter qu'ils soient soumis aux rumeurs de négociations qui commencent. Et puis la dernière partie du film, effectivement, c'est le cessez-le-feu, où ce piège s'est refermé sur les personnages du film qu'on a vus au début, pour rejoindre les harkis comme supplétifs de l'armée française. Voilà, c'est aussi pour des raisons comme celle-là que les films se tournent de telle façon ou de telle autre. Il y a dans le film une séquence où les harkis sont désarmés, et évidemment ils sont désarmés par des soldats français. Et pour cette séquence, il fallait des figurants qui puissent jouer des appelés français de l'époque. Or, tous les figurants que l'on voit dans cette séquence, en réalité ce sont des Marocains, qui avaient un type physique qui pouvaient faire qu'ils puissent figurer des soldats français à l'époque. Mais cette recherche-là, elle a pris un temps pas possible, parce qu'il fallait trouver des gens d'origine européenne au Maroc à ce moment-là. De cet âge-là, c'était pas simple à trouver, on a commencé par ça, mais assez vite, on en a fait le tour. Et donc il a fallu trouver des Marocains qui pouvaient jouer pour cette séquence, où il était quand même très important de ne pas donner l'impression que les harkis étaient désarmés par d'autres harkis. Et donc il a fallu trouver les figurants pour cette scène. Et ça a été une énorme recherche, qui s'est passée sur beaucoup de temps, et qui a mobilisé beaucoup d'énergie. Et cet effort-là, on l'a produit sur ce moment-là, parce que c'était nécessaire, mais on ne pouvait pas le produire pour d'autres moments du film. Eux, par rapport au sujet du film, m'ont dit, moi je suis comédien, le rôle que tu me proposes, voilà, il y a des choses que je peux comprendre chez ce personnage, et donc que je peux jouer. Et voilà, donc c'est effectivement, par rapport à nous, ce qu'on a enseigné à l'école, c'est effectivement quelque chose qui reste sensible. Moi je suis comédien, je peux jouer ce personnage, parce qu'il m'intéresse, il y a quelque chose que je comprends de lui. Ils ont eu cette réaction-là, et puis voilà. Et puis les Marocains aussi, parce que malgré tout, le sujet, le propos du film, le projet intéressait, ce qu'il y avait à jouer intéressait. C'était une période de l'histoire, soit qu'ils ne connaissaient pas, soit qu'ils connaissaient d'une autre façon, qu'on leur avait enseigné d'une autre façon. Mais justement, il y avait un désir, au niveau de cette génération, de aussi entendre quelque chose d'autre que ce qui avait été le discours officiel là-bas. Et donc, voilà, ça s'est passé comme ça. Les dissensions au sein du camp indépendantiste, ce n'est pas évoqué dans le film, parce qu'en un seul film, on ne peut pas raconter toute la guerre d'Algérie, mais c'est peut-être un petit peu évoqué à un moment, parce qu'il y a quelqu'un qui, un archi du commando, un sergent-chef du commando, quand il veut essayer de convaincre un prisonnier de se rallier, lui dit, pourquoi vous terrez dans des trous, vos chefs vous envoient à la mort pour rien, ils ne sont même pas capables de s'entendre entre eux. Donc, ces raisons-là, ce sont peut-être en effet des raisons qui ont été celles de quelques-uns, c'est-à-dire des raisons d'adhésion. Dans le film, il n'y a aussi des gens qui se retrouvent impliqués côté français pour des raisons de survie, parce que tout simplement, il n'y a plus que cette solution-là pour... Il n'y a plus de travail du fait de la guerre, donc il n'y a plus que cette solution pour faire vivre autour d'eux leur famille. Mais il y a eu aussi des gens qui étaient là pour des raisons d'adhésion, et celle-là, cette espèce de sentiment de méfiance, enfin, en tout cas, dans ce moment-là, plutôt de confiance vis-à-vis d'une figure comme celle du général de Gaulle, plutôt que celle des chefs du FLN qui paraissaient, qui ont pu paraître une option d'aventure, c'est sans doute... Oui, elle est sans doute parmi les raisons qui ont impliqué certains à faire ce choix-là. sur la page, la page, la page, la page, leflage, l'a plus de travail, la page, Merci.